Combien de fois j'ai vu des patients me dire que ces minutes-là qu'ils vivaient avec leur famille en phase terminale étaient tellement importantes? Parce que ça leur permettait peut-être de créer, peut-être de rompre avec un espacement qu'ils n'avaient jamais rompu avant. Par exemple, dans les familles, souvent il y a des dissensions. Ça permettait peut-être de refaire le contact, de vivre intensément des moments qu'on n'a jamais vécu parce qu'on sait que le monde moderne est extrêmement rapide. Alors, je pense que oui, chaque minute peut être précieuse. Devant un monde pragmatique, organisé, trop rapide, on laisse ces gens souvent sans justement le confort et le plus important des conforts, c'est probablement d'éviter la souffrance morale. La souffrance physique, on a les médicaments. Mais si on ne fait pas sentir ces gens-là mal à l'aise d'avoir effectivement des culottes de rétention ou d'être un petit peu plus trouble, je pense qu'il y a des moments extraordinaires à vivre avec ces gens-là. Mais on n'a pas parlé du sens de la souffrance. Qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce que c'est la mort? Personne ne connaît la mort. On parle de la mort comme si nous en étions des experts. Écoutez, il n'y en a pas un ici qui est mort. C'est peut-être la chose dont on a le moins parlé ce soir, c'est l'amour. Moi, je souhaite beaucoup que nos passions et nos raisons se réunissent dans cet amour afin de vivre respectueusement et paisiblement son mourir. C'est la dernière scène de nos vies. L'amour ne tue jamais. Il libère. Merci. L'année passée, il m'est arrivé une grosse épreuve. J'ai perdu ma mère en 2014, le 14 janvier. J'ai décidé de passer les cinq dernières mois avec ma mère et mon père pour l'aider là-dedans. Je les honore beaucoup. Je les aime beaucoup. Pendant cette épreuve, ma mère m'a montré son côté. Elle était forte. Elle l'acceptait. Elle savait où elle s'en allait avec des infirmières qui finnaient chaque semaine. Même, elle avait une dame qui est nue pour son lit d'hôpital. Tout le kit avec la chaise pour la douche. J'ai passé les dernières mois avec ma mère vraiment intense. On a toujours été proches, mais c'est encore plus fort. Puis, toute la famille, c'était, on s'est tout dit qu'est-ce qu'on avait à se dire avant qu'elle allait rejoindre le Seigneur. Puis, une chance qu'elle n'a pas terminé sa vie par une piqueuse, comme vous parlez, euthanasie, mais elle est morte jusqu'à la fin de son combat dans ses cellules, dans son corps. Jusqu'à son dernier souffle, et son souffle, il est retourné à Dieu. Merci de m'avoir écoutée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501